salut 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 je suis diodonné fondant le promoteur de la chaîne youtube le petit élevage fk bienvenue sur notre chaîne et surtout ne manquez pas de vous abonner de nous lâcher un pouce bleu j'aime pour nous encourager et soutenir notre chaîne ok si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne ici on parle d'élevage de la paix ici on donne des astuces des conseils et des formations gratuites ok donc il ya un jeune qui m'a écrit ça fait presque deux heures du temps je l'ai déjà répondu mais sa question était tellement pertinente que j'ai décidé de faire une vidéo pour aider les autres parce que le problème de l'un est souvent le problème de plaisir ok donc ce jeune frère il m'a appelé au téléphone par whatsapp nous avons causé nous avons échangé et à la fin très sagement il m'a posé un petit souci là il me dit c'est fk grand frère j'ai un petit souci je lui dis vas-y mon petit qu'est ce qui était tout joyeux c'était un petit qui était vraiment humble et un petit gentil ouais j'ai dit vas-y il me dit j'ai mon lapin qui a la toux les narines coulent là le rhume je sais pas comment je vais faire je lui dis va à la pharmacie vétérinaire chercher les produits il me dit non là où je suis je suis au fin fond du village fin fond du village au bénin et là où je suis n'y a pas de pharmacie vétérinaire il faut que j'aille très loin des kilomètres en ville avant de trouver est ce qu'il n'y a rien qu'on peut faire il n'y a pas de plan naturel j'ai dit à des plans naturel mais il y a aussi une tubercule au pardon une racine que je peux te proposer je lui ai dit connais tu le ninja je suis sûr que toi si tu ne connais pas le didier si tu connais le didier dit moi commenter je connais le didier le didier c'est de ça que je vais parler je lui ai dit connais tu le didier il m'a dit non c'était tellement chaud c'était tellement chaud que je lui ai même dit le gingembre il m'a dit qu'il connaissait pas le gingembre j'étais obligé de lui faire une vidéo une image du gingembre du ninja pour qu'il puisse connaître je sais pas comment on appelle le didier dans ta langue dans votre pays dans ta langue maternelle écrit moi ça en commentaire écrit moi ça commentaire dis moi comment on appelle le didier dans ta langue le gingembre le condiment là qui est un condiment c'est aussi un c'est comme une racine c'est un peu comme le curcuma et on écrase ça souvent pour faire les sauces avec les mamans écrase souvent émettent le sucre elle extrait le jus qu'elle met le sucre dedans et puis on boit ouais le didier le gingembre le didier alors quand il a vu la photo il m'a dit qu'est ce que je dois faire je lui ai dit première chose c'est simple tu prends seulement ce didier un petit morceau comme ça pour le lapin qui est malade un petit morceau comme ça tu laves bien tu laves bien tu n'enlèves pas la peau tu découpes tu découpes un petit petit morceau tu mets à côté la nuit avant de dormir tu ne nourris pas le lapin le matin traite toi la première avant d'apporter l'aliment tu lui donnes le didier à découper un petit petit morceau là il mange une une fois simplement ça résout le problème le didier est très efficace pour couper le rhume et la grippe du lapin essayez ça vous allez voir bon pour d'autres personnes il y a une autre nouvelle technique pour utiliser sans découper vous voyez l'autre technique c'est quoi vous pouvez prendre le gingembre le didier bien sûr vous l'écrasez vous l'écrasez correctement vous l'écrasez vous l'écrasez comme les mamans écrasez pour faire le jus le jus d'un didier vous écrasez correctement vous mettez ça dans vous ajoutez l'eau et puis vous utilisez une passoire ou bien un pressoire vous pressez le jus vous pressez le jus obtenu et puis vous assoiffez le lapin surtout le lapin je parle du lapin vous assoiffez le lapin quand vous avez assoiffez le lapin peut-être dans la nuit le matin le matin vous mettez ça dans l'eau et vous lui donnez vous servez ça au lapin il va boire rapidement parce qu'il a soif et ça va couper ça va couper la grippe ça va couper le rhume du lapin ça va arrêter l'écoulement nasal donc voilà une astuce que je te donne pour combattre la grippe le rhume chez le lapin avec cette plante naturelle je sais que tu vas me demander pourquoi on assoiffe pourquoi on assoiffe le lapin avant de lui donner ou bien pourquoi on privé le lapin de nourriture avant de lui on affam le lapin avant de lui donner oui parce que si le lapin est rassasié il va pas manger le jinja ça ça chauffe c'est pimenté ça chauffe c'est pimenté pourquoi on l'assoiffe pas il va pas boire parce que ça sera chaud dans sa bouche ça sera pimenté ça va piquer dans ses narines il faut boire seulement s'il est conditionné s'il a bien mangé il est rassasié il a bien bu tu vas mettre ça là bas il va même pas regarder il faut lui mettre d'abord dans les conditions où il a bien soif et quand tu viens avec il va boire ok s'il boit ça même seulement une fois ou bien une journée c'est déjà bon ça résout le problème ça résout les problèmes ok j'ai donné fondance moi si vous avez des préoccupations contactez moi si vous voulez lancer votre business vous avez besoin d'un mentor d'un soutien je suis là si vous avez besoin des consultations ne manquez pas de m'écrit ok si vous avez besoin d'accompagnement même à distance je suis là si vous avez besoin d'une formation quelconque des réponses à quelques sujets que ce soit contactez moi contactez moi ne croise pas les bras tu restes mourir dans ton cas seul quand je suis là je suis là alors j'ai commis deux livres le premier sur la prise en charge de l'apéro de a à z et le deuxième sur l'utilisation des urines de lapins comme engrais comme pesticides et comme herbicides systémiques alors si tu as besoin contacte moi n'oublie pas n'oublie pas d'intégrer le groupe télégramme nous avons un groupe télégramme n'oublie pas d'intégrer le groupe télégramme je laisse mon numéro whatsapp dans la barre des descriptions et si tu n'étais pas encore lancé oh si tu n'étais pas encore lancé mon ami tu es en retard tu es en retard ne perds plus le temps lancez-vous lancez-vous pis cela